Un milliardaire reprend conscience lors de ses funérailles, mais en entendant ce que sa femme chuchotait, il décide de rester immobile dans son cercueil. L'histoire suivante peut susciter des émotions fortes, toute ressemblance avec des faits réels et pures coïncidences. Si vous aimez ce type de contenu, abonnez-vous à notre chaîne. Un froid glacial serpentait à travers le corps d'Antoine, tel des griffes de glace éraflant sa peau. Chaque mouvement était une bataille contre la gravité, comme si ses membres étèrent plongés dans du plomb fondu. La pression sur ses bras et ses jambes était écrasante, comme si le monde entier conspirait pour le maintenir là, immobile et silencieux. Seuse lèvre s'en trouverait dans une tentative muette de demander de l'aide, mais aucun son ne s'échappait, comme si sa voix avait été engloutie par un vide sombre et implacable. Un brouillard épais enveloppait ses sens, brouillant sa vue et déformant les sons autour de lui. Chaque respiration était un effort herculéen, et un bourdonnement incessant résonnait dans ses oreilles, tel le murmure lointain d'une sinistre symphonie. Pour un instant, tout ce qui restait était la sensation de dériver dans un océan de ténèbres, perdu dans un labyrinthe d'ombre et de peur. Puis, comme si le voile de l'inconnu se déchirait devant ses yeux, le brouillard commença lentement à se dissiper, révélant la terrible réalité qui se cachait derrière lui. Antoine cligna des yeux avec difficulté, essayant de s'habituer à l'obscurité claustrophobique qui l'entourait. L'air était épais et oppressant, comme s'il était plongé dans un tunnel sans fin, et l'odeur de moisie et de terre humide envahissait ses narines, lui procurant une sensation de nausée. Et puis, lorsque finalement ses yeux se furent ajustés à la pénombre, il vit. Il vit les parois étroites et froides du cercueil, l'enveloppant comme les bras d'un amant indésirable. Il vit le couvercle de bois massif, si proche qu'il aurait presque pu le toucher du bout des doigts. Et surtout, il vit le vide noir qui s'étendait devant lui, une obscurité sans fin l'engloutissant comme une bête affamée. La terreur jaillit dans sa poitrine, déchirant son cœur avec des griffes acérées. Un mélange étouffant de panique et de désespoir s'empara de son âme, menaçant de l'étouffer comme un serpent venimeux. Il tenta de crier, mais seul un gémissement rauque lui échappa des lèvres desséchées. Il tenta de bouger, mais ses membres étaient raidis par la terreur, comme s'ils étaient pétrifiés par le toucher de la mort. « Je ne peux pas être mort », murmura-t-il, sa voix un souffle fragile perdu dans l'obscurité. « Je ne peux pas… je ne peux pas… » Son cœur battait irrégulièrement dans sa poitrine, tel le tambour d'une marche funèbre. Chaque pulsation était un rappel agonisant de sa propre mortalité, un rappel cruel que la vie était fragile et éphémère comme une flamme dans l'obscurité. Et pourtant, même face à l'imminence de la mort, une lueur d'espoir brûlait en lui. Une flamme faible et fragile refusant de s'éteindre. Avec un effort surhumain, Antoine se redressa du lit de mort où il était confiné, luttant contre les chaînes invisibles qui le retenaient en là. Chaque mouvement était une agonie, comme s'il essayait de gravir une montagne escarpée pieds nus et mains liées, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant, pas lorsque la vie pulsait encore dans ses veines, une flamme ardente refusant de céder à l'obscurité. Un rayon de lumière faible, tel un soupir timide de l'aube, se glissa à travers les fissures du cercueil, jetant une lueur pâle sur le visage d'Antoine. Dans la pénombre, les contours de sa femme, Claire, émergèrent, enveloppés dans un voile de larmes et de douleurs. À ses côtés, un homme inconnu lui offrit une étreinte de réconfort, ses yeux exprimant une solidarité silencieuse face à la tragédie qui les avait frappés. Antoine sentit son cœur se serrer devant la scène, impuissant devant la douleur qui se déroulait devant ses yeux. Il observa en silence, les lèvres scellées par le baillon du destin, tandis que les paroles de Claire résonnaient dans son esprit comme un écho lointain d'un temps révolu. « Il était mon meilleur ami », murmura Claire, sa voix un souffle tremblant chargé de chagrin et de culpabilité. « Je l'aimais tellement ». Chaque mot était comme un couteau lui transperçant la poitrine, lui coupant la chair et exposant son âme au monde. La douleur était écrasante, un torrent d'émotions l'envahissant comme une vague furieuse, menaçant de l'emporter dans les profondeurs de l'obscurité. Il voulait crier, protester, exiger justice pour cette injustice cruelle qu'il avait privée de tout ce qu'il aimait. Mais ses cordes vocales étaient paralysées par le choc, et tout ce qui restait était le silence amer de l'acceptation. Avec un effort surhumain, Antoine tenta de se déplacer, de se libérer de la prison de bois qu'il emprisonnait là. Mais ses tentatives furent vaines, chaque mouvement un rappel cruel de son impuissance face au destin. Il regarda Claire, l'homme inconnu qui l'enlaçait, et sentit une colère ardente grandir en lui, une flamme menaçant de le consumer entièrement. « Comment as-tu pu ? » murmura-t-il, sa voix un souffle rauque perdu dans l'obscurité. « Comment as-tu pu me faire ça ? » Mais ses paroles tombèrent dans l'oreille de sourd, perdues dans le vide du temps et de l'espace. Claire ne pouvait pas l'entendre, ne pouvait pas ressentir l'angoisse qui le consumait de l'intérieur. Et l'homme inconnu, avec son visage imperturbable, n'était qu'une ombre fugace au milieu du tourbillon d'émotions qui l'entourait. Alors, lentement, le rayon de lumière commença à s'atténuer, se dissipant comme un rêve fugace à l'aube. L'obscurité dense enveloppa Antoine une fois de plus, l'engloutissant dans l'abîme de l'inconnu. Mais même dans l'obscurité, une lueur d'espoir brillait encore en lui, fragile et vacillante, mais indomptable. Avec un soupir résigné, Antoine ferma les yeux, plongeant dans l'obscurité qui l'entourait. Il ne savait pas ce qui l'attendait de l'autre côté, ni s'il verrait un jour la lumière du soleil. Mais une chose était sûre, tant qu'il y aurait de la vie en lui, tant que son âme aspirerait encore à la lumière, il ne renoncerait jamais à se battre. Car, en fin de compte, la véritable force réside dans ceux qui ont le courage d'affronter l'obscurité, même lorsque tout espoir semble perdu. Avec le temps, chaque instant semblait une éternité pour Antoine, alors qu'il devenait un prisonnier silencieux dans sa propre tombe. Chaque mot chuchoté par Claire et son amant, François, résonnait comme un coup cruel dans son cœur déjà déchiré. La vérité, sombre et sinistre, se dévoilait devant ses yeux, révélant les contours d'un complot maléfique qu'il avait enveloppé depuis le début. Thoreau, celui qu'il considérait comme son ami le plus fidèle, se révélait maintenant être l'architecte de sa propre ruine. Un sentiment de trahison le consumait, comme s'il avait été poignardé dans le dos par ceux en qui il avait une confiance aveugle. Et Claire, sa femme bien-aimée, n'était plus qu'une ombre de son ancien moi, prise dans un réseau de mensonges et de déceptions qui l'avaient entraîné dans l'abîme du désespoir. Alors qu'il entendait les murmures perfides de Claire et de François, un froid glacial parcourait son échine, gelant son sang dans ses veines. Chaque mot était comme un poignard tranchant, coupant sa chair et exposant son âme aux ombres qui se cachaient derrière la façade de la normalité. Et puis, quand il entendit les paroles cruelles de sa femme, un frisson de terreur le parcourut, le laissant paralysé d'horreur. « Dès que cet idiot sera enterré, je commencerai le transfert de l'héritage, » murmurait Claire à son amant, sa voix empreinte de mépris et de cupidité. « Et ne rouvre pas le cercueil, l'imprudent a bu tellement de vin empoisonné hier soir qu'il pourrait même être contagieux. » Un rire maléfique s'échappait des lèvres de Claire, résonnant comme un écho sombre dans l'obscurité claustrophobique du cercueil. Antoine se sentait étouffé par le poids de ses paroles, une sensation oppressante qui l'enveloppait comme un linceul funéraire. Il voulait crier, protester, exiger justice pour cette injustice cruelle qu'il avait privée de tout ce qu'il aimait. Mais ses cordes vocales étaient réparalysées par le choc, et tout ce qui restait était le silence amer de l'acceptation. Alors qu'il se noyait dans un océan de désespoir, une dernière étincelle d'espoir brûlait en lui, fragile et vacillante. Il savait qu'il devait lutter, résister à l'obscurité qui menaçait de l'engloutir entièrement. Parce que, même dans l'obscurité, il y avait toujours une lumière, un rayon d'espoir qui brillait même dans les ténèbres les plus épaisses. Et il était déterminé à le trouver, coûte que coûte, Désespéré de s'échapper du cauchemar qui se déroulait autour de lui, Antoine luttait contre les chaînes invisibles qui le maintenaient prisonnier à l'intérieur du cercueil. Il tentait de bouger, de crier, de faire tout ce qui pourrait attirer l'attention de ceux qui étaient sur le point de le trahir. Mais son corps était paralysé, enveloppé dans un tourment silencieux qui l'étouffait comme un linceul de ténèbres. La seule lueur d'espoir qui lui restait était la faible lumière qui pénétrait par les interstinues. Une lueur fragile de vie qui palpitait encore en lui. C'était comme si cette lumière était la seule chose qui le maintenait connecté à la réalité. Un rappel constant que, malgré les ténèbres qui l'entouraient, il y avait encore une chance, aussi mince soit-elle. Il ne pouvait pas croire en ceux que ses oreilles avaient entendues, en les paroles cruelles qui avaient échappé aux lèvres de sa femme. Il ne pouvait pas concevoir l'idée qu'elle était capable de trahir sa confiance de cette manière, de planifier sa mort comme si elle était un pion dans un jeu cruel et insensible. La nuit précédente résonnait encore dans son esprit comme un rêve lointain, un aperçu fugace du bonheur au milieu du chaos qui l'entourait. Ils avaient partagé un dîner merveilleux, comme ils n'en avaient pas eu depuis longtemps. Le rire et la conversation coulaient librement, comme si le temps s'était plié devant la promesse d'un nouveau départ. Leur mariage était en ruine, marqué par la douleur et la désillusion. Mais Antoine était déterminé à changer cela, à reconstruire les ponts qui avaient été brûlés par le feu de l'amertume et du ressentiment. Il croyait que ces efforts portaient leurs fruits, qu'il y avait une chance pour eux, même si elles semblaient petites et fragiles comme un pétale au vent. Mais maintenant, alors qu'ils se retrouvaient piégés à l'intérieur du cercueil, chaque pensée était un coup de poignard dans son cœur déchiré. La trahison de Claire le frappait comme un coup brutal, lui arrachant le sol sous les pieds et le laissant à la dérive dans un océan de désespoir. Il voulait crier, pleurer, s'effondrer devant la magnitude de l'injustice qu'il avait privée de tout ce qu'il aimait. Mais tout ce qui restait était le silence étouffant de la résignation, tandis qu'il se voyait consumé par les ténèbres qui l'entouraient. Réunissant toutes ses forces, Antoine se concentra sur le mouvement d'un seul doigt, comme si chaque fibre de son être était poussée au-delà de ses limites. La douleur était lancinante, comme mille aiguilles lui perforant la chair, mais il persista, déterminé à lutter jusqu'au dernier souffle de vie. Minute après minute, heure après heure, il se focalisa sur son objectif, bloquant la douleur et le désespoir qui menaçaient de le submerger complètement. Bientôt, Antoine réalisa que le murmure des voix autour de lui diminuait, que le tumulte des funérailles touchait à sa fin. Bientôt, il l'emmènerait au cimetière, et alors ce serait la fin. S'il était enterré vivant, ses chances de survie seraient les presque nulles. C'était une perspective terrifiante, une sentence de mort planant au-dessus de sa tête comme une épée de Damoclès. Alors, dans un moment de lucidité désespérée, Antoine sentit le cercueil bouger, un léger balancement qui le fit frissonner d'anticipation. Il savait que c'était le moment qu'il redoutait tant, la dernière chance d'échapper au destin qui l'attendait dans les profondeurs de la terre. Rassemblant toutes ses forces, il se concentra sur une seule pensée, la liberté. Avec un effort surhumain, Antoine parvint à déplacer le couvercle du cercueil, le poussant de toutes ses forces restantes. Chaque mouvement était une torture, comme s'il essayait de soulever une montagne avec ses propres mains, mais il ne pouvait pas abandonner. Pas maintenant, pas quand la vie battait encore dans ses veines, une flamme fragile et vacillante qui refusait de s'éteindre. Et alors, enfin, le couvercle céda sous ses efforts, ouvrant une grande ouverture qui lui permit de relever la tête et d'observer le monde extérieur. La lumière de la pièce le baignait d'une lueur dorée, le rendant temporairement aveugle de sa luminosité. Mais même ainsi, Antoine ne put s'empêcher de sourire, un sourire de pur soulagement et de gratitude d'être en vie. Avec un dernier effort, il se redressa du cercueil comme un phénix renaissant de ses cendres, ses yeux fixés sur une personne à ses côtés, la tête baissée, en train de prier. L'air frais de la liberté remplit ses poumons, renouvelant ses forces et renforçant sa détermination. Antoine se trouvait dans une pièce fermée, éclairée seulement par la lueur ténue d'une seule bougie vacillante dans une brise invisible. A ses côtés, assise en silence, était Charlotte, sa fidèle secrétaire, une jeune femme aux cheveux roux et aux yeux marrons dont la présence l'avait accompagnée dans son bureau depuis des années. Elle tenait les yeux fermés dans une prière silencieuse, les mains jointes dans un geste de dévotion. Lorsqu'elle termina enfin sa prière, Charlotte ouvrit lentement les yeux, seulement pour être accueillie par la vision d'Antoine assis dans son propre cercueil, l'observant avec une expression sereine et déterminée. Un cri perçant s'échappa de ses lèvres et elle faillit s'évanouir de peur, les mains tremblantes devant la vision surréaliste qui se déroulait devant ses yeux. « Charlotte, c'est moi ! » dit Antoine d'une voix douce, ses yeux cherchant les siens pour trouver compréhension. « J'ai besoin de ton aide. » La jeune secrétaire était stupéfaite, sans mots devant la révélation choquante qu'elle venait de vivre. Mais alors qu'Antoine expliquait la situation, révélant le terrible complot orchestré par sa femme, Claire, ses yeux se remplirent de compassion et de détermination. Elle savait qu'elle devait l'aider, peu importe à quel point la tâche semblait impossible. D'un signe de tête hésitant, Charlotte accepta d'aider Antoine dans sa quête, son esprit tourbillonnant de pensée et de plan alors qu'elle essayait d'absorber l'ampleur de la situation. Elle savait que cela ne serait pas facile, qu'ils affrontaient un ennemi puissant et implacable. Mais aux côtés d'Antoine, elle se sentait courageuse, prête à affronter tous les défis que le destin leur réservait. Quand vint enfin le moment d'agir, Charlotte n'hésita pas à aider Antoine à sortir du cercueil, le remplaçant par une pile de livres lourds qui maintenèrent les apparences. Avec un dernier regard de détermination, Charlotte ferma le cercueil avec un soupir résigné, sachant qu'il n'en était qu'au début d'un voyage qui les mènerait aux confins de l'inconnu. Mais ensemble, ils affronteraient chaque défi avec courage et détermination, prêts à découvrir la vérité qui les attendait au-delà des ombres. Avec son corps encore affaibli, Antoine trouva refuge dans l'appartement confortable de Charlotte. Les flammes dansaient dans la cheminée, projetant des ombres dansantes sur les murs tandis que le crépitement réconfortant emplissait l'atmosphère d'une sensation de chaleur et de sécurité. Assis devant le feu accueillant, Antoine relata chaque détail sombre du complot qui l'entourait, ses paroles résonnant dans le silence de la nuit comme une lamentation de désespoir. Charlotte écoutait attentivement, son visage exprimant un mélange de choc et d'indignation face à l'histoire qui se déroulait devant elle. « Mon Dieu, Antoine, comment cela a-t-il pu arriver ? » murmura-t-elle, sa voix chargée d'incrédulité. « Je n'aurais jamais imaginé que Claire serait capable d'une telle chose. » Antoine soupira, sentant le poids du monde sur ses épaules. « Moi non plus, je ne voulais pas y croire, » admett-il, sa voix un murmure rauque dans le silence de la pièce. « Mais la vérité est devant nous et nous devons agir avant qu'il ne soit trop tard. » Les jours se sont transformés en semaines, chaque moment marqué par l'intensité de l'enquête en cours. Antoine et Charlotte se sont plongés dans la quête de la vérité examinant chaque détail minutieusement à la recherche d'indices qui pourraient les mener à résoudre le mystère qui les entourait. Les nuits sans sommeil et les jours de recherche épuisantes sont devenus la norme, mais à aucun moment ils n'ont vacillé dans leur détermination à découvrir la vérité. Au fil du temps, Antoine a commencé à retrouver des forces, alimentées par la flamme de l'espoir qui brûlait en lui. Charlotte s'est occupée de lui avec tendresse et dévouement, préparant des repas nutritifs et veillant à ceux qu'ils suivent scrupuleusement ses recommandations médicales. Seuss sourire et ses mots d'encouragement étaient comme un baume pour son âme blessée, renforçant sa détermination à se battre jusqu'au bout. Et tandis que les enquêtes avançaient, Antoine et Charlotte ont élaboré un plan méticuleux pour révéler la vérité et s'assurer que les responsables de la trahison soient traduits en justice. Chaque détail a été planifié avec soin, chaque mouvement calculé pour maximiser leur chance de succès. Et quand enfin le moment est venu d'agir, ils étaient prêts. « C'est le moment d'affronter nos ennemis de front, » déclare Antoine, sa voix ferme de détermination. « Ensemble, nous pouvons y arriver. » Charlotte acquiesce, ses yeux brillants de la même détermination qui brûle en Antoine. « Nous sommes ensemble dans cette épreuve Antoine, » affirme-t-elle, sa voix résolue. « Nous allons leur montrer que la vérité l'emporte toujours. » Ainsi, avec des cœurs courageux et des esprits concentrés, Antoine et Charlotte ont mis en œuvre le plan qu'ils avaient méticuleusement élaboré. Chaque étape était un témoignage de leur détermination inébranlable, chaque obstacle surmonté avec ténacité et courage. Et quand enfin la justice a prévalu et que Claire et François ont été placés en garde à vue, un soupir collectif de soulagement a retenti dans la pièce. Mettant leur plan en action, Charlotte agit avec détermination et précision, organisant une réunion avec Jacques, avocat et ami personnel d'Antoine. Sous un prétexte habilement conçu concernant une question urgente liée au testament d'Antoine, elle le convainc de se rendre rapidement à l'appartement, lui assurant qu'il s'agit d'une affaire d'une importance capitale qui pourrait tout changer. Quelques minutes plus tard, Jacques entre dans l'appartement de Charlotte, son expression mêlant curiosité et inquiétude. « J'espère que c'est vraiment quelque chose de très sérieux, comme vous l'avez dit, Charlotte, » murmure-t-il, observant l'agitation autour de lui. « J'ai couru aussi vite que possible et le bureau est dans un état de folie avec la défunte épouse d'Antoine pressant pour que nous lisions rapidement le testament. » Avant que Jacques ne puisse poursuivre ses questions, Antoine apparaît devant lui, debout au milieu du salon. L'avocat frissonne de la tête aux pieds, son visage palissant devant la vision inattendue. Pris de peur et de confusion, il recule de quelques pas, les yeux écarquillés de terreur. « À l'aide ! C'est un fantôme ! » crie Jacques, sa voix résonnant dans la pièce avec un ton de terreur incontrôlable. Il commence à courir à travers l'appartement, essayant désespérément d'échapper à la vision effrayante qui s'est matérialisée devant lui. Antoine et Charlotte échangent d'un regard inquiet, courant après Jacques pour l'arrêter avant qu'il ne fasse quelque chose de précipité. Après quelques minutes de poursuites frénétiques, ils parviennent à le calmer et à expliquer la situation avec calme et clarté. Jacques est ému et soulagé de découvrir que son ami est en vie, ses émotions débordant en larmes de bonheur et de gratitude. Il sert Antoine avec force, comme s'il craignait qu'il ne disparaisse à nouveau à tout moment. Les yeux embués, Antoine explique tout son plan à Jacques qui écoute attentivement, son esprit travaillant rapidement pour absorber toutes les informations. Sans hésitation, il offre immédiatement son aide et son soutien, déterminé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour garantir que justice soit faite et que les coupables soient tenus responsables de leurs actes. Unis par un dessin commun, Antoine, Charlotte et Jacques se préparèrent pour le défi qui les attendait. Avec détermination et courage, ils étaient déterminés à révéler la vérité et à faire briller la lumière de la justice sur les ombres de la tromperie et de la trahison. Ensemble, ils étaient prêts à affronter tous les obstacles que le destin leur réservait, confiant que, à la fin, la vérité prévaudrait toujours. Les jours se déroulèrent lentement, jusqu'à ce que le grand jour de la lecture du testament arrive enfin. Dans une salle de réunion luxueuse, au siège des entreprises d'Antoine, une atmosphère chargée de tensions régnait alors que les actionnaires se rassemblaient dans la tente, désireux d'entendre le dénouement de l'héritage d'Antoine. Parmi eux se trouvaient Claire, François et Charlotte, chacun dissimulant ses propres motivations et secrets derrière des masques soigneusement élaborés. Avant qu'ils ne puissent prendre leur siège, Claire, avec sa posture altière et son regard glacial, s'approcha de Charlotte, ses pas résonnant dans la salle comme un écho sinistre de sa détermination. Elle lança un regard dédaigneux à la jeune secrétaire, la parcourant du regard avec un air de supériorité calculée. « Charlotte, » commença Claire, sa voix empreinte de venin déguisé. « Antoine parlait toujours de toi, trop même. Avez-vous eu une liaison ? » Pas besoin de répondre, je parie que oui. Profitez de vos dernières minutes dans cette entreprise. Dès que le testament sera lu, je serai la nouvelle propriétaire de tout cela ici et vous serez la première que je mettrai à la porte. L'insinuation cruelle de Claire trancha comme une lame aiguisée, transperçant la dignité et l'intégrité de Charlotte. Malgré sa nature timide et réservée, une flamme d'indignation crépita en elle, alimentée par l'injustice flagrante des paroles de son antagoniste. « Antoine n'a jamais osé marceler, » riposta Charlotte, sa voix tremblant de colère contenue, mais ferme dans sa conviction. Il a toujours été un patron exemplaire et un homme merveilleux. « Aujourd'hui, je suis sûr que, où qu'il soit maintenant, c'est mieux que d'être aux côtés d'une femme comme vous. » Les paroles de Charlotte résonnaient dans la salle, résonnant comme un défi direct à l'autorité de Claire. Un silence tendu s'installa, chargé de l'électricité statique d'un affrontement imminent. Dans les yeux de Charlotte, des étincelles de détermination brillaient, tandis que Claire lui lançait un regard de fureur contenu, ses doigts crispés en poings serrés. Mais avant que le conflit ne puisse escalader davantage, François intervint tentant d'apaiser les esprits et de rétablir l'ordre. Sa voix était ferme, mais teintée d'une note d'appréhension, alors qu'il essayait de détourner l'attention du conflit imminent. Cependant, les graines de discorde avaient déjà été semées, et le théâtre était prêt pour le dénouement final d'une bataille qui menaçait de déchirer les liens qui unissèrent ceux présents dans cette salle. Et au centre de ce tourbillon d'émotions et d'intrigues se trouvait Charlotte, déterminée à défendre l'honneur et l'héritage de celui qu'elle considérait plus qu'un patron, mais aussi un ami et un mentor. L'atmosphère tendue et lourde qui régnait dans la salle se dissipa momentanément avec l'entrée de Jacques. Seuss, pas pressés, résonnaient dans l'espace, apportant avec eux une aura d'autorité et d'attente. Les présents se tournèrent vers lui, impatient d'entendre les mots qu'il avait à dire. D'un geste ferme, Jacques demanda l'attention de tous, tenant une pile de papier qui tremblait légèrement entre ses mains. Il commença à lire le testament lentement, ses mots résonnant dans la salle dans un ton solennel et grave. Les yeux attentifs des présents suivaient chaque ligne, chaque mot, tandis que la tension montait à chaque instant. Enfin, le moment tant attendu arriva. Jacques annonça que tous les biens d'Antoine seraient transférés intégralement à Claire après sa mort. Un murmure d'expectative parcourut la salle et Claire se leva triomphante, un sourire victorieux ornant ses lèvres. « Maintenant, je suis la nouvelle patronne, » déclara-t-elle avec fierté, ses yeux brillants de la certitude de sa victoire. Applaudissez. Peu à peu, quelques-uns commencèrent à applaudir timidement, cédant à la pression du moment. Mais un fort applaudissement retentit parmi les personnes présentes dans la salle, surprenant tout le monde par son intensité. Un concierge qui était passé jusqu'alors inaperçu, vêtu d'un par-dessus et d'une casquette, s'approcha bruyamment du centre de la salle, interrompant les applaudissements par sa présence inattendue. « Mais félicitations, Claire ! » commença-t-il, sa voix résonnant avec autorité. « Mais ne vous oubliez pas d'un détail important qui vient d'être lu. Les biens et propriétés ne vous reviendront que si Antoine est mort. » Un silence lourd s'abattit sur la salle tandis que tous regardaient avec perplexité l'homme mystérieux devant eux. Puis, dans un geste dramatique, il retira son déguisement, se révélant être Antoine lui-même. « Comme vous pouvez tous le voir, » continua-t-il, sa voix calme et ferme. « Je ne suis pas mort. » Contrairement à ce que vous auriez souhaité. Le choc se répandit dans la salle. Chacun stupéfait par la révélation surprenante qui venait de se produire devant leurs yeux. Claire pâlit face à la présence d'Antoine, son expression oscillant entre l'incrédulité et la colère contenue. Pendant ce temps, les autres présents observaient en silence, ne sachant que faire face à ce retournement de situations inattendues. Le destin avait joué sa dernière carte, et maintenant, il appartenait à chacun des présents de faire face aux conséquences de ses actions et choix. Et au centre de ce tourbillon d'émotions se tenait Antoine, déterminé à faire prévaloir la justice et à démasquer ceux qui avaient tenté de lui usurper ce qui lui revenait de droit. Le chaos éclata dans la salle. Une torrent de réactions variées qui résonnaient contre les murs opulents, comme si l'ambiance même réagissait au revirement spectaculaire qui venait de se produire. Le bruit strident de chaises tombant résonna dans l'espace, tandis que des cris de surprise et d'incrédulité se mêlaient dans une symphonie de choc et d'agitation. Des regards étourdis se croisèrent, des expressions de perplexité s'affichant sur les visages des présents, alors qu'ils tentaient d'assimiler la réalité vertigineuse qui se déroulait devant eux. Claire, aussi pâle qu'une statue de marbre, sentit le monde autour d'elle tourbillonner alors qu'elle luttait pour assimiler ce que ses yeux voyaient. Son cœur battait irrégulièrement dans sa poitrine une cacophonie d'émotions tourbillonnant en elle. Elle trembla violemment, comme si le sol sous ses pieds disparaissait, la laissant dans un abîme d'incertitude et de désespoir. « Ce n'est pas possible, mon amour, tu es vivant ? Comment est-ce possible ? » murmura Claire, sa voix un fil tremblant d'incrédulité et de choc. Son regard errait entre Antoine et François, cherchant désespérément une explication à ce cauchemar qui se déroulait devant elle. Antoine resta immobile devant l'imploration de Claire, sa posture rigide et inflexible. Ceux yeux brillaient d'une détermination féroce, son esprit travaillant rapidement pour tracer les prochaines étapes dans la bataille qui se déroulait devant eux. « La mascarade est terminée, Claire, » déclara Antoine, sa voix tranchante résonnant dans la salle avec une autorité inébranlable. « Vous deux êtes condamnés à la prison pour avoir tenté de m'assassiner. » Un silence lourd tomba sur la salle, les paroles d'Antoine planant dans l'air comme une sentence inévitable. Claire avala difficilement sa salive, sa poitrine serrée par un mélange de peur et de désespoir, son esprit tourbillonnant dans un tourbillon de pensées confuses et angoissantes. « Mon examen de sang est une preuve plus que suffisante pour vous condamner. » continua Antoine son ton froid et tranchant. « Vous avez tenté de me tuer mais vous avez échoué. Maintenant, il est temps d'assumer les conséquences de vos actes. » Les présents observaient en silence leurs expressions allant du choc à l'incrédulité tandis qu'ils assimilaient la gravité de la situation devant eux. Sur les visages pâles et tendus de Claire et François se lisait le désespoir et la terreur de l'inévitable. Et dans le regard déterminé d'Antoine brillait la justice triomphante, prête à faire prévaloir la vérité avant tout. Alors que la salle était plongée dans un silence lourd et chargé, l'écho des paroles d'Antoine résonnait dans l'esprit des présents, tel un rappel sombre que la vérité n'est pas toujours ce qu'elle semble être et que le destin réserve des surprises inattendues à ceux qui osent le défier. Confrontée à la vérité brutale qui se dressait désormais devant elle, Claire éclata dans une fureur furieuse. Ses paroles empruntent de haine et de ressentiment débordant de chaque syllabe qui s'échappait de ses lèvres. Ceux yeux étincelaient d'une intensité ardente, reflétant la tempête d'émotions tumultueuses qui bouillonnaient en elle. « Comment oses-tu, Antoine ? » rugit Claire, sa voix résonnant à travers la salle avec une intensité qui fit reculer même les plus intrépides. « Cette entreprise et cette fortune auraient dû m'appartenir depuis le début. Je le méritais plus que quiconque. » Et ce, ces paroles étaient comme des flèches acérées, transperçant l'air avec une férocité dévastatrice. Elle confessait sans détour les sombres secrets qu'elle avait gardés cachés si longtemps, ses révélations déversant une cascade de choc et d'ingrédulité sur les présents. « Oui, c'est vrai, » continua-t-elle, sa voix vibrant d'un mélange d'amertume et de désespoir. « J'ai eu une liaison avec le père d'Antoine avant sa mort. Il m'a promis une vie ensemble, une fortune qui serait mienne de droit, mais il n'a jamais tenu ses promesses. Il m'a dupé, m'a utilisé comme un jouet jetable. » Les paroles de Claire résonnaient dans la salle, une confession sombre qui jeta une ombre sur la pièce, l'imprégnant de la vérité inconfortable qui flottait désormais dans l'air. Son regard provocateur rencontra celui d'Antoine, des étincelles de colère et de ressentiment dansant entre eux comme des étincelles sur le point de devenir des flammes. « Dès le départ, mon plan a toujours été de m'emparer de la fortune d'Antoine, » dit-elle, sa voix un murmure empoisonné qui tranchait l'air comme une lame acérée. « Et lorsque toutes les autres tentatives ont échoué, j'ai décidé qu'il était temps de mettre fin à sa vie une fois pour toutes. » Le silence qui suivit fut lourd et chargé, chaque mot de Claire résonnant comme un tonnerre dans les oreilles des présents. Sur les visages pâles et choqués des observateurs, se lisait la douleur et l'incrédulité face à la révélation choquante qui venait d'être faite. Et dans le regard d'Antoine, il y avait un mélange d'incrédulité et d'indignation, son esprit tourbillonnant alors qu'il tentait d'assimiler la magnitude de la trahison qui lui avait été infligée. Après les événements tumultueux qui avaient à bouleverser leur vie, quelques mois s'étaient écoulés. La tourmente d'émotion et d'intrigue avait cédé la place à un silence paisible, comme si la tempête s'était finalement dissipée pour laisser place à un calme réconfortant. Claire et son amant François avaient été condamnés et emprisonnés pour le crime odieux qu'ils avaient commis contre Antoine, leur peine étant le juste reflet des conséquences de leurs actes. Avec le temps, la poussière retomba et la vie reprit son cours normal. Les entreprises d'Antoine retrouvèrent leur stabilité et leur prospérité sous la direction attentive et déterminée de Jacques qui prit la responsabilité de veiller à ce que l'héritage d'Antoine soit préservé et honoré. Au fil des jours qui se transformaient en semaines et des semaines qui se déroulaient en moi, Antoine commença lentement à reconstruire sa vie, laissant derrière lui les ombres du passé et regardant vers un avenir rempli de promesses renouvelées. Avec le soutien d'amis loyaux comme Charlotte et Jacques, il trouva la force de surmonter les traumatismes du passé et de continuer, déterminé à ne pas permettre que le mal qui lui avait été infligé le définisse. Pendant ce temps, Claire et François purgèrent leur peine en prison, leur vie réduite à une existence sombre et sans espoir. L'éclat de leur ambition s'était estompé devant la dure réalité des conséquences de leur choix, ne laissant derrière eux que le vide d'un avenir perdu. Le temps, comme toujours, s'est révélé être le grand guérisseur, cicatrisant les plaies du passé et ouvrant la voie à un nouveau commencement. Et tandis que le monde avançait, Antoine trouvait du réconfort dans le fait que la justice avait été rendue et qu'enfin, il était libre de tracer son propre destin loin des ombres de la tromperie et de la trahison. Ainsi, la vie a continué, remplie de défis et d'opportunités, mais aussi d'espoir et de renouveau, car en fin de compte, même dans les heures les plus sombres, la lumière de la vérité trouve toujours un chemin pour briller, illuminant le chemin vers un lendemain plus lumineux et plein de possibilités. L'histoire d'Antoine est devenue plus qu'une simple narration de trahison et de déception. Elle est devenue un symbole inspirant de résilience et de rédemption. Malgré les épreuves brutales auxquelles il a été confronté, Antoine a trouvé en lui la force de recommencer sa vie, se relevant des cendres comme un phénix renaissant. Aux côtés de Charlotte, sa fidèle alliée depuis les jours les plus sombres, Antoine a découvert un nouveau sens au mot amour. Elle a été à ses côtés depuis le début, un phare d'espoir au milieu des ténèbres, ne faiblissant jamais dans sa dévotion et son soutien. Sa présence constante était un rappel constant que, même dans les moments les plus difficiles, nous ne sommes jamais vraiment seuls. Au fil du temps, Antoine et Charlotte ont trouvé réconfort et consolation dans les bras l'un de l'autre, construisant une relation basée sur la confiance, le respect et l'amour mutuel. ensemble, ils ont affronté les défis que la vie leur présentait, chaque obstacle renforçant davantage les liens qui les unissaient. Alors qu'Antoine se relevait des cendres de son épreuve, son voyage de rédemption est devenu un exemple inspirant pour d'autres confrontés à leur propre bataille. Sa détermination inébranlable et sa capacité à trouver de l'espoir même dans les moments les plus sombres ont servi de phare d'espoir pour ceux qui avaient besoin d'un rappel qu'il y a toujours une lumière au bout du tunnel. Avec le temps, l'histoire d'Antoine a été racontée et re-racontée, devenant un conte de courage et de persévérance qui résonnait dans le cœur de ceux qui l'écoutaient. Son voyage de résilience était un rappel que, peu importe à quel point le présent est sombre, l'avenir réserve toujours la promesse d'une nouvelle aurore. Et ainsi, aux côtés de Charlotte, Antoine a trouvé la paix et le bonheur qu'il désirait tant. Son histoire de rédemption est devenu un héritage durable, un témoignage que, avec amour, courage et détermination, même les abîmes les plus profonds peuvent être surmontés. Et ensemble, ils ont avancé vers l'avenir, prêts à affronter ce que la vie leur réservait, sachant que tant qu'ils étaient ensemble, rien ne pouvait les arrêter. et le bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.